Je reviens pour un tout dernier webcast de la série. On avait vu dans le précédent que notre code fonctionnait dans GlassFish, mais j'avais dit que tel quel, il ne fonctionnait pas dans Wildfly. Alors, j'ai ici une petite modification. Vous voyez qu'avant, j'avais JDBC slash Sakila, alors que maintenant j'ai java 2.0 slash JDBC et Sakila. Quand j'ai configuré la datasource dans Wildfly, Wildfly m'a obligé d'utiliser cette chaîne de caractère comme préfixe, ce qui est un peu inhabituel. Là, je dois dire que je ne connais pas suffisamment Wildfly pour expliquer pourquoi il demande à faire ça. Il faudrait que je regarde la doc GNDI de Wildfly. Mais par contre, quand j'ai configuré le nom de GNDI dans GlassFish, j'ai utilisé uniquement cette sous-chaîne de caractère. Donc, ça ne me plaît vraiment pas puisque là, j'ai introduit une différence. Je pense que la manière dont je fais le look-up ici n'est pas idéale. Donc, il faudrait que j'améliore cette partie-là. Mais pour le moment, si vous êtes sur Wildfly, faites attention d'utiliser le bon terme ici et puis ça va fonctionner. Là, j'ai l'application qui fonctionne dans Wildfly. C'est correct. Et puis, vous voyez ici la configuration GNDI. Je suis tombé entre parenthèses sur une ressource qui est pas mal, qui est migration d'une application Java de GlassFish à Wildfly. Où il y a une description de choses qu'on a vues dans le webcast. Donc, la configuration des modules, des drivers. Ça date de 2014. Donc, c'est pas la dernière version de Wildfly qui est utilisée. Mais je pense que c'est assez utile comme référence.